Musique Nos famines Mes chers frères, mes chères sœurs Aujourd'hui vous avez entendu dans l'évangile L'épisode des divines semailles Jésus il fait entendre à ses auditeurs Que sa parole est une semence de vie Qui est le semeur dont parle Jésus ? C'est bien sûr lui-même Auteur et promoteur de tout progrès Regardez-le, reconnaissez-le Il s'approche de la terre, de notre âme Il va jeter la semence dans les sillons de notre âme C'est-à-dire il est venu faire en ce monde Les semailles d'éternité Et comment s'y prend-il ? Il parle Car l'éternité est en germe dans la moindre de ses paroles Alors c'est à nous qu'il faudra développer ce germe Comment y réussir ? Et bien Jésus le fait entendre en nous recommandant d'écouter la parole divine Comme la terre reçoit la semence La parole divine nous apporte le germe et l'espérance des moissons futurs de l'éternité Et Dieu nous parle dans la méditation Dans les livres de prière Et parfois nous nous lâchons de l'écouter Et pourquoi ? Parce que nous ne savons pas toujours discerner la valeur des biens dont il nous entretient C'est-à-dire aujourd'hui dans son évangile Dans cette parabole Jésus nous demande de déposer toutes les préoccupations vaines Un peu inutiles Laissons un peu tout ce qui passe Cherchons vraiment ce qui est éternel Et ainsi nous goûterons la joie d'entendre notre Dieu De le comprendre Et d'être fidèles à ses révélations Et vous avez entendu dans l'évangile Jésus nous dépeint les diverses manières dont on peut recevoir la parole et en profiter Voyez certaines semences se trouvent Foulées au sol Ou tombe dans la roche et ne donne pas de fruits Mais c'est seulement dans la bonne terre que la semence produit du fruit Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? On sait bien que le semeur c'est Jésus Et la semence c'est vraiment nous-mêmes Parce que Dieu exige notre coopération à ses dessins Et Jésus ne nous sauvera pas sans nous Parce que nous pouvons très bien ne pas écouter sa parole Nous pouvons réduire à néant toutes ses avances Mais nous pouvons aussi les conduire à bien Comment accueillons-nous le Fils de Dieu qui nous parle ? Nous sommes-nous pas parfois cette terre sans clôture ouverte à tous ? Nous sommes-nous pas parfois cette terre sans clôture ouverte à tous ? Où l'ennemi accourt de toutes parts et fait disparaître ce que Dieu avait jeté du ciel dans les Sion Ne soyons pas une âme dissipée ou retentée le tumulte de distraction un peu puéril des curiosités malsaines C'est-à-dire qu'il faudrait visiter notre âme dans sa profondeur et constater les ravages faits par l'ennemi Dans l'évangile aujourd'hui on entend aussi cette parole Une dernière partie enfin tomba dans la bonne terre Et la semence le va Et la semence le va Grandie Voilà ce qu'il faut redevenir C'est-à-dire la terre féconde La terre féconde Où la semence céleste, la parole de Dieu, s'enracine Qu'elle s'accroît Et se multiplie en fruits de toutes sortes Et pour cela il faut faire appel pour opérer ce prodige Enfin c'est A la parole de la toute puissance C'est le Seigneur Qui a fécondé le chaos A l'origine c'était le chaos Et lorsque le Seigneur est venu Lorsque le Verbe s'est fait chair Il a apporté la parole de vie Et bien sûr dans la liturgie Dans les livres religieux Dans la Bible que vous lisez Vous en rencontrez la parole du Seigneur Et nous recevons aussi dans la liturgie La parole de vie Et la parole qui nourrit Et enfin Le Christ se donne dans son Eucharistie Dans le pain Eucharistie Qui est le corps Et dans le vin Eucharistie Qui est le sang Quand Jésus a dit Ceci est mon sang Ceci est mon corps Mangez et buvez-en tous Faites ceci en mémoire de moi Mais justement pour recevoir Le corps et le sang du Christ Il nous faut être purifiés Par la confession Et une bonne confession sincère Vous enlève tous vos péchés Et ainsi vous êtes prêt à recevoir Le remède pour l'immortalité Je suis très heureux de prier aujourd'hui Avec le comos Abouna Boutros Gayed Abouna Anna et Abouna Bichoy Qui est mon prêtre en France Voyez Et pour mon prédécesseur Et déjà la Vierge a fait beaucoup de miracles pour nous Alors tous ensemble Alors tous ensemble Et la prière comme je prie pour vous tous Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Soit toujours avec vous Jésus 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 Sous-titrage ST' 501